Le prince est déjà sur le départ pour venir au sporting. Un petit trajet qu'il va effectuer une fois encore en prenant lui-même le volant. Un plaisir dont il ne se lasse pas. Fossé compagnie à ses gardes du corps, le prince l'autorise de temps en temps. Car une fois l'enceinte du palais franchi, Albert II peut s'offrir un luxe rare. Se retrouver en toute liberté dans les rues de Bonaco comme n'importe quel automobiliste. Mes soeurs et moi avons été élevés avec l'appréciation des choses simples de la vie et puis des comportements aussi. Je suis très reconnaissant à mes parents d'avoir insisté sur le fait qu'on ait des expériences aussi normales que possible étant enfant ou adolescent. Une balade anonyme mais qui ne va pas le rester longtemps. En catastrophe, un membre de son cabinet a prévenu la sécurité de cette escapade inattendue. Très vite, les 550 caméras installées dans la principauté repèrent sa voiture. Les policiers monégasques, aussitôt informés, se mettent au garde à vous. On va voir le policier qui salue là au passant. Oui, oui, je les salue en retour. J'ai un anonymat relatif. Ça ne dure jamais très longtemps, mais... On est suivi, non ? Là, on est suivi, oui. C'est les deux types louches qui nous suivent. Discrètement, sa sécurité rapprochée est revenue dans son sillage, juste à temps, car le prince arrive au sporting pour son inspection des préparatifs du gala de la Croix-Rouge. Allez, on va écraser, monsieur Palaccio. Une visite très amicale, mais Jean-René attend impatiemment le verdict du prince. Cela fait plus de trois mois que les équipes sont mobilisées. Jean-René veut faire un point sur le déroulement précis de la soirée. Il ne sait pas si le couple princier va accepter de danser au milieu du repas devant les invités. D'un geste, le souverain rassure l'équipe artistique. Le couple fera cette danse que tout le monde attend. Les sommeliers, s'il vous plaît, les commis sommeliers. Les gars, s'il vous plaît, allez. À quelques minutes du coup d'envoi, dernier briefing pour le personnel. Je vous rappelle que ce soir, les gens payent 1000 euros par personne sans les boissons. Donc je vous demande de faire un service impeccable parce que la moindre bouteille coûte minimum 350 euros. Et on va jusqu'à très haut, jusqu'à 10 000 euros. On fait un service soigné. Ce soir, c'est le must. Donc on a une clientèle qui est sélectionnée. Chaque client pense qu'il est très important ce soir. ...